A la demande des organisateurs, je vous propose aujourd'hui une conférence qui porte sur une ville d'Afrique, puisque, comme ça a été rappelé ce matin, l'idée avait été à l'origine d'avoir une approche multiscalaire, à l'échelle d'un pays, puis d'une ville. Cette ville, c'est donc Tananari ou en Tananarigo, je ne me développe pas, et je dirais plutôt, très simplement comme les malgages, je dirais Tadam. Alors, j'ai réfléchi à me proposer cela, M. Caron m'a demandé, ce n'est pas la ville la plus caractéristique, la grande ville la plus caractéristique d'Afrique, le moins le centre. J'ai hésité avec Maputo, où je travaille également depuis moins longtemps, alors que je connais Tananarigo depuis plus de 20 ans, et je me suis dit finalement que, pour deux raisons, d'avoir une étude de cas en partie atypique, vous serez peut-être plus utile pour vos cours, parce que ça permet de voir que certaines assertions générales ne sont pas forcément valables partout. C'est toujours l'attention entre la généralité et le cas particulier, mais que néanmoins, ce sera un gros gros, un certain nombre d'idées fausses qui circulent, et que Tananar permet d'illustrer de manière très très nette. Et puis la deuxième raison, c'est le poids un peu des héritages, et donc des documents qui sont à votre disposition et à la nôtre, c'est-à-dire que, bien, la surreprésentation, bien sûr, de l'Afrique francophone, notamment dans l'émanuelle scolaire, et donc vous pouvez trouver plus facilement des documents sur l'Afrique francophone, donc par exemple sur Madagascar et sur Tananar, et sur, mettons le mot en tout, c'est deux raisons qui finalement ont fait choisir de nous parler des deux dames. Alors, et d'autres raisons également, c'est que Madagascar est très représentée dans les manuels du secondaire. Alors, il y a une jeune collègue à bout, qui a réalisé son émoire de Master Mef, à l'ESPE de Reims, tout récemment, sur, donc, la représentation de Madagascar dans les manuels du cinquième et du secondaire, à travers la thématique du développement du RAR. Bon, alors, elle a étudié onze manuels, donc elle a scanné toutes les pages de manuels, elle a fait une étude remarquable, et sur ces onze manuels, alors, donc, pardon, il y avait onze études de cas, excusez-moi, consacrées à Madagascar dans ces manuels, donc sur les thématiques de développement du RAR. Bien, et ce qui m'avait frappée, c'est que dans ces onze études de cas, eh bien, il y avait une très faible part accordée aux faits urbains, alors que la thématique du développement du RAR, qui est tout à fait ouverte. Alors, ça pose un problème, c'est pas spécifique à Madagascar, c'est le cas pour toute l'Afrique subsaharienne, alors, je parle avec l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a très souvent une vision d'un continent qui reste très, très majoritairement rural. Alors, c'est une vision qui est exacte démographiquement, puisque, selon les calculs, on peut considérer que deux Africains sur trois encore vivent dans le monde du RAR, voilà, de 60 à 70% selon les manières de calculer. Alors, c'est exact démographiquement, bien sûr, mais c'est de plus en plus biaisé analytiquement, puisque le monde urbain occupe une place de plus en plus considérable dans le développement d'Afrique et dans la manière dont les Africains vivent. Bon, et ainsi, à l'instar de nombreux auteurs, j'adopte un positionnement scientifique, alors, en faveur de la ville, c'est un inconsci, bien évidemment, mais avec l'idée, néanmoins, que la ville est un moteur de changement et du développement sur toutes ses formes. Derrière, il y a des décennies de débats, M. Maïland a parlé un tout petit peu ce matin, je ne tiens pas du tout à entrer dans ces débats-là, mais si vous voulez, il y a toujours eu toute une approche et qu'il y a des exemples de géographes à la fois français ou bien d'autres chercheurs africains, c'est le cas d'Achille de Vé, dans les géographes français, donc il y a l'intérêt de l'essence, il y a le Brunet, Jean-Captier Steck, etc., qui considère que tous les changements, enfin, tous, mais un bon nombre de changements qu'on observe aujourd'hui dans les pays africains s'observent en ville et qui va constituer donc un moteur du changement. Alors, quand on s'intéresse aux villes, j'entre plus précisément dans les villes d'Afrique, et donc dans la manière dont ces villes sont représentées, donc dans la littérature en général, dans les littératures scientifiques en particulier, et dans un certain nombre de productions documentaires ou artistiques, on s'aperçoit en fait que très souvent, l'entrée se fait par le prisme de la pauvreté urbaine. Alors, donc, dans les manuels, je viens de le dire, mais aussi dans le nombre d'autres productions. Alors, les manuels, je n'y reviens pas. Surtout que la ville est, en fait, assez peu représentée. Là, j'ai fait quelques exemples. Donc, la rue des enfants, Mme Morel, c'est un collègue géographe, c'est sa thèse, c'est consacré aux enfants des rues, à Yaoundé et à Tana. Une collègue, donc, géographe de Madagascar, qui a publié également sa thèse sur Tana et ses ordures, c'est un livre assez récent, donc il n'est pas diffusé en France, celui-ci. Également, une personne que vous connaissez peut-être, parce que c'est quelqu'un qui fréquente assez souvent les médias, les médias notamment français, qui est le père Jésus-Pédro, qui s'occupe de toutes les populations pauvres, qui travaillent dans la décharge de Tana, qui est quelqu'un d'assez connu à l'échelle internationale, et qui joue très important de notre unité sur place. Et puis, plus récemment, j'ai partagé du film et a été diffusé en Bicardie, j'utilise beaucoup en France, notamment, c'est quand même repris dans les cinémas, dans les associations, etc. Ça s'appelle Adigash, ça veut dire un manier en maniage, et c'est un film qui montre un peu, ce qu'on fait de 2015, c'est un film qui montre les petits métiers à Tana, qui est d'ailleurs un film en maniage, qui est d'ailleurs un film assez intéressant. Alors, ce ne sont pas des exemples, mais ce qui est important, je ne voudrais pas que vous me preniez sur le sens de mon propos, parce que je suis très attentive à la dimension sociale, mais il est important aussi d'un point de vue scientifique, et si on me rends compte de la réalité des villes africaines au quotidien, et de cette réalité et d'y vivre, de ne pas uniquement envisager ces villes sous cet angle-là. C'est évident qu'il ne faut pas le négliger, bien évidemment. Je vais d'ailleurs m'en revenir dans ma première partie. Mais là aussi, l'approche que je vais essayer de vous faire partager aujourd'hui, c'est de montrer qu'il existe aussi une autre ville, et pas seulement une ville qui va se résumer à la misère, ou aussi à la figure, c'est très fréquent dans le Rénuel, la figure de débrouillard, qui sont des figures qui sont extrêmement simplificatrices, et qui ne correspondent très peu à la réalité. Le débrouillard, ce n'est pas une injustité, c'est une réponse à une situation de très forte contrainte, et en rien, la personne ne souhaite être débrouillard, mais ce n'est pas du tout une figure positive, en fait. Et c'est, je trouve, une figure aussi très très condescendante, une vision assez occidentale, condescendante, par exemple, du jeune débrouillard. Donc voilà, voir aujourd'hui, une autre ville, alors à travers un exemple, mais ce n'est pas là pour beaucoup de vie de l'Afrique, en dehors de ses prismes de visérabilisme, et aussi de la seule vision des villes africaines en termes de Gabon, là, je n'en ai pas parlé, mais on va souvent entendre que ce sont des villes qui ne sont pas planifiées, mais des désordres, qui croisent de manière inconsidérée, etc. Je vais revenir très rapidement tout à l'heure, pour vous montrer que c'est fou. Enfin, c'est fou, en tout cas, c'est partiel. Voilà, c'est une vision très partielle des villes, et je répète qu'il y a très souvent celle qui est dans les médias, dans les productions et, bien évidemment, dans les manières. Alors, entre deux manières, en fait, d'envisager la ville africaine, alors ça, c'est un livre qui a apparu il y a quelques années, « My Terris », un jeune homme américain, qui est assez connu, donc le pire des nombres possibles de l'expérience de la ville en ville globale, ce n'est pas uniquement consacré aux universités, mais consacré aux villes du Sud. Alors là, c'est vraiment une vision extrêmement négative, extrêmement apocalyptique, avec en plus l'âge à considérer les termes de bidonville, qui est traduit dans des slums plus extensifs que la notion en français. Donc, « My Terris », c'est une très grande notoriété, et présente vraiment les villes du Sud de manière extrêmement négative, et comme une sorte de bon appartenement, parce que ce sont des clichés qu'on voyait au cours de la démographie dans les années 60, par exemple. Puis on voit tout ça sur le cadavage, sur les fabrières, sans de Rio, sans vision du ciel, etc. Donc, une vision extrêmement négative, et je trouve qu'on peut y opposer, c'est un livre qui n'est pas très très connu, c'est un livre scientifique français, dirigé par des collègues, Elisabeth Dorriapé, et Elisabeth Gérard-Logony, qui tous deux travaillent très longtemps sur la ville d'Afrique, qui sont de chercher des gens qui travaillent sur les villes africaines, ce sont de grands chercheurs. Et donc, voilà, ces gens-là considèrent qu'il faut adopter un premier pas de bord de la ville africaine par la vie quotidienne des citadères au Sud, d'avoir une entrée qui se fonde sur les gens, sur les paysages, sur toute la chose, mais pas uniquement, sur des grandes abstractions, et surtout sur des visions négatives plaquées. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. C'est vraiment une approche sensible, de l'avis des habitants. Le géographe, la géographie sociale, Didi Méo, a proposé l'idée de la géographie quotidienne, ça ne s'applique pas pour l'île, mais c'est l'idée d'avoir une approche sociale et culturelle, et non pas seulement, donc, développementaliste et aménagé. Alors, pour ceci, je vous propose donc trois entrées successives, qui est chacune en temps, alors, d'écouter des idées reçues. Alors, à ce propos, je vous rappelle, l'existence d'un excellent livre dirigé par Georges Courade il y a environ une dizaine d'années, l'Afrique des idées reçues. Alors, il y a une centaine d'entrées. C'est vraiment un excellent livre, très, très intéressant, il y a eu une version un peu plus actualisée, un peu différente. Alors, trois idées reçues à propos des vies africaines et qui guideront mon cours. La première, alors, ce serait l'idée que les vies du Sud doivent être, ou doivent être, exclusivement abordées par le rythme de la pauvreté. Donc, je viens d'en parler, non, à mon sens, on ne peut pas les aborder uniquement par cela, même si, bien sûr, la prise en compte de la dimension sociale est indispensable. Deuxième idée, ce sera mon deuxième point, ces vies ne sont pas des vraies vies. Elles sont en dehors du monde et de ces changements. Alors, ça, c'est particulièrement vrai et on entend beaucoup plutôt à propos de l'Afrique. Et non, ce qu'on va voir aussi, c'est que les vies sont pleinement intégrées et de circulations et à des influences multiples à toutes les échelles, y compris à l'échelle mondiale. Ce sera, en gros, la ville dans la mondialisation. Et enfin, dernier point, en même temps, on va dire, oui, les vies ne sont pas dans la mondialisation, mais en même temps, on va dire, au contraire, on va dire, la mondialisation, le droit à la culture locale, toutes les vies se ressemblent et les vies perdent leur arbre. Donc, ça, on entend ça, notamment, à propos des vies du Sud qui seraient jugées plus authentiques que cette ville du Nord. Et donc, on va voir à propos de l'exemple de Tana, que chaque ville a ses singularités et que ses singularités sont irréductibles à la seule analyse globalisante en termes de métropolisation. Il faut le dire que toutes les vies du monde se ressemblent et que toutes les vies ne sont pas là. Voilà, trois points. Je remonte par le premier qui, voilà, d'un pays métropole, capitale d'un pays rural où la population est très pauvre. Donc, les différents défis en train. Donc, c'est pas, je ne me montre pas, mais voilà, j'intègre bien sûr la dimension sociale, mais dans tout ça, dans tout ça, ça se reste. Alors, métropole, dans un pays rural dans laquelle la population est très pauvre et des filles. Alors, tout d'abord, une forte croissance démographique et spatiale. Donc là, ça va être tout très rapidement l'illustration de ce qu'on a montré précédemment, à l'échelle de l'Orient. Alors, cette vies, qui est située, l'égard de l'Orient ce matin, au cœur de Badalais-Skart, au niveau de l'altitude, compte environ 2 millions d'habitants, soit à peu près 10% de la population nationale. Ça en fait la seule grande vise d'un pays qui, de fait, est très, très rural. C'est la partie des vies du plus long de l'Afrique avec à peu près 50% de population. Alors, cependant, on voit qu'on a posé ça, il est important de le contextualiser et on s'aperçoit, en fait, que cette ville est loin d'être la capitale macrocéphale, par exemple, comme on le lit très souvent à propos des vies vitales, puisque ça ne fait que 10%. Et que donc, cette ville, à la fois a connu un très important un taux de croissance à l'huile moyen depuis une quarantaineaine de 4% par an, ce qui est à la fois beaucoup en valeur absolue, c'est certain, en Europe, c'est une forte croissance de la population. D'accord ? Mais c'est beaucoup moins que d'autres villes d'Afrique, par exemple. Donc, à nouveau, l'intensibilité de généraliser. Donc, 4% par an, c'est sûr, on fait un fort accroissement de population et vous voyez, j'ai un petit peu simplifié quand je sois plus frappant, en gros, depuis l'indépendance, depuis plus de 50 ans, la population de la ville a été multiplie par 10. De fait, oui, c'est considérable, la ville au sens agglomération. Donc, c'est bien sûr une croissance rapide d'un point de vue démographique également spatiale, je ne vais pas le dire, mais je le répète, c'est beaucoup moins que d'autres villes, comme par exemple, la Lidjan, ou la Corby ou d'autres encore. Ça, c'est le premier point. Deuxième idée importante aussi, ce que je vais marquer en bas, c'est attention, on lit également très souvent que ces villes croient justement par l'exemple rural et qu'elles sont envahies par des normes de l'eau qui devraient s'installer dans l'île. C'est totalement faux et aujourd'hui, toutes les études démographiques le montrent, la plupart des villes, soit grandes, moyennes ou petites, d'ailleurs, ont un croix essentiellement naturel, c'est-à-dire que ce sont les citadins qui ont des enfants. Et que la part des migrations, essentiellement intérieures, normales, est devenue faible à très faible. Alors ça dépend des villes, il y a des villes que c'est 10%, il y a des villes que c'est 30%, mais presque dans aucune, en tout cas dans aucune grande ville, ça n'est la majorité de la croissance naturelle. Donc là aussi, attention à cette vision déformée, exagérée aussi, qui conduit d'ailleurs à des politiques zéro-naines qui consistent à essayer de renvoyer par exemple des citadins à la campagne alors qu'ils n'ont pas, enfin, en tout cas, ils n'ont jamais vu que la grande part, ils n'ont pas, il y a beaucoup d'états qui mettent cette politique complètement absurde. Bien. Alors ça se rappe bien sûr, là, je vous m'excuse, la carte est très, j'ai eu du mal en preuve une mieux, alors elle est ancienne, en plus, mais je commence très, très rapidement, ça se rappe bien sûr comme tous les grands d'une affaire, une très forte extension spatiale, avec une singularité, donc la carte est assez ancienne, plus de 25 ans, la carte opographique, ce qu'on montra, c'est la seule chose que je voudrais dire que ça peut être utile pour vous, notamment pour faire les deux cas sur les risques ou les deux cas sur les risques et les villes, c'est que c'est une ville que vous voyez à la fois d'altitude, à 200 mètres d'altitude, mais qui s'étale sur une plaine, une plaine très, une plaine inondable, et que donc la ville est sujette vraiment à un aléa d'inondations extrêmement important, et en gros, chaque année, en saison des pluies, il y a des milliers de gens qui sont contraints de quitter leur logement dans la plaine, vous le doutez bien, qui ne sont pas les plus riches et donc il y a un nombre de mots troupés, etc. Et donc la ville d'Afrique est paralysée chaque année à l'auteur de la saison des pluies qui commence en rond maintenant. Donc grosso modo, c'était un site qui était un site défensif et qui n'était pas du tout adapté à accueillir 2 millions d'habitants. C'est souvent le cas dans beaucoup de villes d'Afrique, Athanas est particulièrement marquée. Alors, ça se traduit également par des difficultés considérables de planification et de gestion de la vie. Alors, je viens de le dire, vous n'avez pas de l'intérêt ancien et persistant pour risque d'immigration, je ne l'étale pas. Si vous avez des questions, je vais la progrès, tout est à l'heure. J'insisterai plus sur la question du logement parce que là aussi, je me suis en réfléchissant comment vous présentez la ville, je me suis dit que ça pouvait me servir en termes d'un sixième, quoi que je ne sais pas si les professeurs collèges ont le droit de venir chez vous. Ah, vous avez de la chance, chez nous, tout le monde a été interdit dans l'académie de l'instruire. Les professeurs collèges j'en ai des formations d'ici les médias. Bon, je m'en réjouis. Non, je fais encore un raccet. Ça a été attendu, j'ai monté au créneau d'ailleurs. Et enfin, pour vrai, je retire de la part en place. Vous êtes monté au créneau, vous êtes béguin, il faut recevoir. Bon, on va voir tout à l'heure. Alors, le thème que je peux l'aborder dans ces questions de gestion de la ville, du point de vue à nouveau des habitants. Je rappelle, je n'ai pas du tout une approche institutionnelle, aujourd'hui, de la vulnérabilité des habitants, donc la question du logement. Là aussi, j'aimerais insister sur l'extraordinaire diversité des formes de logement. On lit très très souvent que les villes d'Afrique sont binobilisées. Je reviens à l'approche de Mike Vézis tout à l'heure, le binobil géant, etc. C'est une approche qui est totalement fausse et totalement rénutrice. On a une très grande diversité des logements. Et là aussi, ça vient aussi de problèmes de rapports institutionnels par exemple de la Banque mondiale qui utilisent le terme de « swum ». Mais sans qu'en anglais, le « swum », ça ne veut pas dire que le binobil. C'est le tour dit, l'habitat dégradé, l'habitat éventuellement voire populaire. Mais en français, ça va être improprement traduit par binobil. On en vient à dire que, mettons, 70% de la population urbaine vivant des binobiles c'est totalement faux. Il suffit de s'y rendre. S'y rendre, on ne s'en rende. On en a un autre cas de l'habitat. Alors, ça, je vais me la, attention à ne pas considérer tout le monde modeste comme un binobil. Alors, je vais là présenter un certain nombre de diapos, de photos, en fait, qui trouvent que c'est une bonne manière d'entrer en matière. Donc, voilà, comme ça, c'est des photos qui sont prises au matinard, au fil des années. Donc, simplement pour illustrer les conditions de logement qui sont bien sûr précaires, modestes, mais qui ne relèvent pas de l'habitat, qui ne valent pas toute, de l'habitat sous forme de binobiles, c'est-à-dire un peu de récupération. voilà, il y a une femme, son mari, il y a une couturière, avec deux enfants, des gens, mais une modeste, deux ou quelques mètres avec, avec nous devant, les lacrées, et là, ça envoie la question aussi de l'assainissement, qui est très problématique. J'aime bien cette photo, mais c'est un client qui a fait un travail de master, c'est une nouvelle. Alors, ce sont des habitats extrêmement modestes, là, pour le cours, qui peuvent s'apparenter à des mille de millions et ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est que les gens ont développé de ce côté-ci, des jardins, ont été mis à la disposition à bailler, donc vous avez une pratique de potager, d'agriculture humaine, qui est un tel important aussi en Afrique, et puis, plus intéressant encore, c'est un peu merveillissement, c'est-à-dire que les gens fleurissent pour le plaisir. Et là, également, ça montre que dans les binobiles, il y a une appropriation de l'espace, que les gens sont attachés à leur caméra de vie, que c'est chez eux, même si ce que chez eux est modeste, c'est chez eux, et les gens montrent leur inscription, l'espace de cette manière. Et là, c'est juste après un ramassage collectif qui a été organisé, et donc là aussi, pour tordre les idées, les idées reçues qui sont souvent véhiculées par des élites très très méprisantes par rapport à la majorité de la population de leur propre ville, qui vont considérer que ce sont des quartiers dans lesquels on ne peut même pas mettre les pieds, qui sont passés à l'ouvre, etc. Et les gens eux-mêmes essaient d'améliorer par les moyens un peu leur condition de vie, parce qu'effectivement, je vais vous dire tout de suite, les municipalités sont extrêmement défaillantes, faute de luge. Voilà. Alors, outre la question de la production de l'habitat populaire, parce qu'on a parlé d'autoconstruction, l'autre des solutions qui est très souvent mise en oeuvre dans les villes d'Afrique, particulièrement en Italie, c'est la densification, qui peut donner lieu d'ailleurs à la tonification, c'est-à-dire que certains villes s'étagent, effectivement, à l'autoconstruction, mais l'autre des solutions mises en oeuvre par les citadins pour répondre au problème du logement et la croissance des biographiques, c'est la parcellisation des logements. Donc on voit très bien, par exemple, là, ces maisons des maisons anciennes pour certaines d'un siècle, où on va fermer les mandats et transformer en pièces la livre, louer, se louer, etc. Il y a des canales qui sont construites dans le jardin, etc. Il y a vraiment un paysage assez particulier avec une densification considérable de l'espace, une multiplication des usages d'espaces jadis ouverts, notamment par exemple de l'écran. Alors, diversité sociale, je vous disais aussi, même si je n'aurai pas le temps d'en parler énormément. Les classes moyennes, ce matin, Jean-Marie en a dit un mot également, il y a une très grande diversité sociale qui se diffuse dans l'Église d'Afrique, c'est-à-dire qu'on a maintenant des alliants d'envue de manière dichotomique, entre une petite élite étroite et une grande masse populaire europélysée. Ça reste en partie vrai. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est effectivement la diffusion d'une classe moyenne qui est difficile de définir, mais qu'on peut considérer qu'en étant des gens qui ont une relative sécurité d'un mois sur l'autre et d'une certaine régularité dans les revenus, ce qui leur permet donc d'avoir accès à une consommation et d'avoir des projets d'épargne, par exemple, ou d'investissement. D'accord ? Donc, une relative régularité dans les revenus. Alors là, plusieurs exemples de classe moyenne qui montrent aussi l'hétérogénéité. Tout d'abord, cette photo-là, c'est une cité planifiée des années 60. C'est vraiment un modèle normaliste peut-être qu'on a de plus connaître en France et qui a été exporté. D'ailleurs, beaucoup de l'université, par exemple, en Afrique francophone, se construit sur ces modèles-là. C'est des 65 hectares. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un mauvais état parce qu'il n'y a pas eu assez d'entretien, si vous voulez, mais il y a aussi de l'arrivée collectif et dans pas mal de l'Afrique, il y a, comme ça, quelques dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des logements, dans des immeubles de logements collectifs. Plus récemment, on observe un phénomène que vous connaissez par ailleurs, qui est le phénomène des lotissements fermés sécurisés, des familles d'études qui se développent en Afrique. Donc, cette photo-là, il se revient en périphérie, on est très émissé français et une question qu'on s'est important qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gage qui souhaitent habiter près des émissés français pour bénéficier d'une meilleure bénédie de vie et scolariser le temps en France. Donc, deux éléments de lotissements fermés très émissants qui ne sont pas non plus l'apanage de la très haute de l'Oisex. Si vous voulez, on est en haut des classes moyennes, bien sûr, mais ça vous montre aussi, ce sont des quartiers récents de moins d'une dizaine d'années et ça montre vraiment une diversification sociale à l'autre. Je répète, là, on n'est pas dans les quartiers les plus aisés de la capitale ni eux, ni par ailleurs qu'en Canadiens. Voilà. Alors, je ne parle plus sur le logement géré d'avril. C'est donc un certain de thèmes très importants qui peuvent faire l'objet des deux cas, la question de la collecte des déchets, la question de l'assainissement, ça c'est l'évaluation des eaux visées, la question des transports, la question de l'alimentation en eau et de l'électricité. Alors, pour tout cela, on n'est pas trop détaillé, mais pour tous ces services, qu'on appelle services urbains en réseau, pour tous ces services, on observe à canard pendant la très grande majorité des dictes à fric, y compris les plus grandes, la carence des services publics et les limites des solutions privées. Vous savez, un certain nombre de services ont été privatisés, par exemple l'eau, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites et qui montrent qu'en fait, que ça accroît les civilités sociales, par exemple. Voilà, j'ai pas le temps de reparler si vous le souhaitez. S'il y a une question là-dessus, je vais le temps d'étaler si vous le souhaitez. A tabla, ça reste public. Ça n'a pas été privatisé, les services d'eau et l'électricité notamment, et ça fonctionne extrêmement. Je vous en parle dans un instant. Alors, pour véritablement la clé à quelque chose de très important pour comprendre le développement urbain, pour améliorer les services municipaux, il y a une nécessité impérative de mieux collecter l'impôt. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je parlais tout à l'heure de la gouvernance de manière dont les États doivent, peuvent construire, enfin, mieux se construire et mieux avoir une politique pour avoir la population. À l'échelle urbaine, c'est pareil. S'il n'y a pas de services, c'est parce que les municipalités n'ont pas de budget et si les municipalités n'ont pas de budget, c'est parce qu'elles ne lèvent pas l'impôt. Je viens de ne pas expliquer. Alors, la commune d'Antanana-Rivaux qui fait moins de 2 millions d'habitants, qui fait auprès 1,5 millions envers la commune. Alors, ça ne veut rien dire, je le sais bien, mais ça donne quand même un ordre de vendeur. Le budget de la commune d'Antanana-Rivaux, c'est celui d'une commune de 7000 habitants en France. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire, ça veut dire un petit peu quand même, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont achetées au prix international, au État, et donc, ça montre très très bien la limite totale d'investissement à d'une commune comme Antanana, par exemple, pour acheter, je ne sais pas, un camion-bène dans un passage d'un ordre, c'est absolument une contrainte budgétaire considérable. Alors, des services de l'homme qui fonctionnent extrêmement mal, et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a depuis quelques années en Afrique, il y a véritablement une contestation qui émane des citoyens contre cette mauvaise qualité des services. J'ai pris l'exemple ici de ce qu'on appelle, en Afrique, le délestage, le délestage de la couper de l'électricité. Ce n'est pas une couper de la minute, la couper, ça peut être quelques heures, ça peut être l'inverse, on peut avoir l'électricité deux heures le matin, on peut mettre de 4 à 6, et puis deux heures le soir, on peut mettre un peu de nuit quand personne n'en a besoin. C'est ça, le délestage. Alors, ça varie, ça varie longtemps, ça varie dans l'espace. Le délestage est devenu un sujet extrêmement sensible depuis quelques années, il les émeutent, par exemple, à Dakar, il y a quelques années, et de plus en plus des collectifs citoyens s'organisent. Alors, à Madagascar, il s'appelle Wack of Madagascar, il y a l'origine politique, donc là, j'ai mis le monsieur porte une bancaire par Christophe délestage, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement nouveau, si vous voulez. Et ce que vous voulez dire de Jean-Marie, c'est qu'on assiste en Afrique à l'émergence d'une société civile qui va contester des choses qui jusqu'alors étaient considérées comme, avec une certaine fatalité, en disant, on ne va pas manifaire. Eh bien, désormais, voilà, les citoyens vont interroger par leurs dirigeants en leur montant, là, on passe l'argent d'appeler d'internoi d'un bel, on a des financements sur ceci, pourquoi il y a toujours du délestage, etc. Donc, je pense que là, ça fait partie par les délestages de l'unification et je pense que ça fait partie des échanges entre l'an d'ocien en Afrique et qu'effectivement, ça n'est que dans l'Union Ville. Là, il y a des populations qui vont être éduquées et qui vont pouvoir avoir accès aussi à des réseaux et à des réseaux internet et qui vont pouvoir emporter un message. Voilà, donc là, c'est une affiche juridique, R&B, Rest in Peace, Rano, ça veut dire non, on a l'alliage, donc ça veut dire en gros qu'il y a des deux quoi, donc avec les réglementes, on a une décentré, très forte. Et ça, on va multiplier les exemples sur tous les services sur le bord. Alors, crulez sur l'assainissement, j'ai simplement pris deux photos sur des termes qui sont assez bien connues et là, ça ne s'est pas pas des idées reçues. De fait, oui, les systèmes des goûts sont souvent limités aux quartiers coloniaux, donc il n'y a pas de système des goûts concrètement dans les îles de l'Afrique, je vous répète, surtout pour les quartiers très très centraux, donc ça donne le fait que des cadres sont utilisés comme des goûts assez nouvelles. Donc là, vous avez une photographie dans un quartier de la Plaine, de la Plaine, avec le marché sur le côté, et donc les habitations, la rue, le marché, et derrière, le manche a l'air qui sert des goûts assez nouvelles. Même quartier, même type de processus et moi aussi, je prédifie qu'il y a des difficultés d'accès au beau quartier, de bidonniers. Et on voit la meilleure d'ailleurs qu'il y a une diversification sociale. la question d'assainissement, je ne détaille pas, mais ça, ça n'est pas une idée reçue, c'est un problème qui est réglé dans à peu près beaucoup de grandes médias. Alors, vivre au quotidien dans une métropole du Sud, ça pose également un certain nombre de problèmes, circuler, travailler, se détendre. J'apporterai ces trois points de manière assez succincte. Circuler, c'est une énorme difficulté à Tana, on parcourt dans toutes les grandes villes de l'Afrique. Ce sont des véhicules qui sont saturés en détail du fait qu'il y a très peu de véhicules en circulation. Alors, elles sont saturées pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a très peu de rouge, je vous remontrera après, il y a une carte qui n'est pas très visible, donc si ça vous intéresse, vous pourrez en regarder en détail. Et ensuite, il y a donc très peu de véhicules particuliers, par contre, beaucoup de véhicules collectifs. Les véhicules collectifs qu'on voit ici sont les taxis baies, les minibus de transport en commun à Madagascar et à Tessar et qui sont des compagnies privées. Ce que je vous disais, il n'y a pas de transport public qui est assumé par des compagnies privées à des tarifs relativement importants et dans des conditions de transport qui sont désagréables pour les fusagers. Et puis, on voit aussi, on devine, je pense, sur ces flotos, tous les problèmes de circulation qui sont complexes dans les rues de l'Afrique puisque l'on s'occupe mal parce que les trottoirs sont eux-mêmes occupés par des commerçants de rue et donc les piétons sont obligés de se remporter sur la chaussée. C'est aussi un problème de sécurité selon toutes les villes d'Afrique. L'une des causes très importantes de l'organité ce sont les accidents de la route. Pas forcément d'Ile d'ailleurs, mais sur le territoire sans décevoir. Donc là, on voit très bien ici et parfois les gens marchent sur la route et là, c'est le quartier des commerçants chinois qui est un quartier très, très actif dans lequel il y a beaucoup de clients. C'est une nouveauté. En 10-15 ans, il y avait pas beaucoup en tout cas, c'est nouveau. Et ça aussi, ça fait mal une diffusion de meilleures venues pour partir en temps de la population. Avant, c'était simple, soit on avait une voiture soit on marchait. Voilà, désormais de plus en plus de gens dans le groupe ou bien un télé. Voilà, je ne détaille pas la carte, c'est un moment très simple de voie de circulation et on se fait quelques kilomètres de route depuis l'un an d'indépendance. Un peu plus récemment mais vraiment très peu quand je dis quelques kilomètres, c'est peut-être 20 ou 30 kilomètres de voie rapide et c'est tout et c'est très, très insuffisant. Il n'y a pas de route, par exemple, à Madagascar, il n'y a pas de route. Il y a un voie l'aubaine qui est difficile de qualifier de rapide. Voilà, un petit peu fluide mais pas rapide, ce qu'en fait. ça, c'est un problème assez commun de beaucoup d'autres. Travailler, à travailler, c'est très rédicteur, j'ai juste présenté quelques photos marines à propos de l'emploi informel. Je vais simplement augmenter celle-ci. On voit donc des femmes qui préparent à manger à Madagascar. Ça s'appelle le riz qui mange le bout. Le riz qui mange le bout c'est vraiment pour tous les citadins qui travaillent qui rentrent pas chez eux. Et ça, ça témoigne des changements de mode de vie. C'est-à-dire que les gens désormais, comme dans beaucoup d'autres en France, les durées de transport s'allongeant consomment à l'extérieur qu'ils soient au frayé, par exemple. Et donc, on achète un plein et on consomme beaucoup rapidement. Et ça aussi, ça donne tout un secteur d'activité important, en particulier pour les femmes qui consiste à nourrir les citadins qui eux-même travaillent et fonctionnent par exemple. Ça a l'air très modeste et tout le monde vient s'il y a promis. Bon, je n'en dis pas plus. Alors, par ailleurs, et ça, c'est commun à toutes les villes d'Afrique, vous savez, il y a de plus en plus de contrastes sociaux qui sont inscrits dans l'espace, avec notamment des enseignes internationales du luxe qui s'installent. Alors, à l'anarive, ça reste limité. Il y avait EDIAR qui avait ouvert une boutique que je crois qu'elle a fermé, je ne suis pas certaine. Et puis, il y a des cent conjections qui se développent comme dans toutes les villes de l'Afrique moins de ce pendant. C'est beaucoup plus marqué par exemple à Délonis ou dans l'Afrique du Sud. Donc, ça montre en tout cas les évolutions du mode de vie. C'est également, alors, ce que je vais mettre en pendant, c'est pareil, il n'y a pas toujours un citer sur les contrastes les plus exacerbés. C'est montrer qu'il y a aussi des sociabilités quotidiennes, qui est le mot quotidien, pour la plupart des gens. Une vie quotidienne, on va jouer au baby-foot, c'est un voisin très, 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 et puis ça, c'est un épicerie-bar, on se sent des épiceries et on dirait que on se met en plus, on y boit, on y boit du proche, on y boit du proche, on y boit du proche des hommes. Donc, il y a aussi une vie extrêmement riche, de sociabilités diverses, qui aligne la vie africaine. Deuxième point, c'est une vie qui est couvrante aux circulations internationales, c'est une métropole, donc, dans la mondialisation. Tout d'abord, les conséquences du processus de métropolisation, je ne le définis pas, qui sont observables à Tannin en tant que c'est une ville capitale. C'est la capitale du pays et donc, c'est la ville qui va concentrer les investissements étrangers, en particulier, les Autranches. Le gouvernement malgache a une politique de développement des Autranches depuis la fin des années 90 et ces Autranches sont, pour l'essentiel, vous voyez sur ce schéma, concentrées dans la capitale. C'est très, très marqué et il y a d'abord une hyper-concentration dans la capitale. Alors, ces Autranches malgaches, on a pris ici la traduction spatiale, donc, le grand regard, ça ne fait une régénérité, qui fait que, dans ces Autranches, on y fait pas mal de textiles. Par exemple, dans notre région, c'est assez sensible en Champagardel parce que le petit bateau qui se targue de construire, en France, en tout cas, dans sa communication, à des usines à Madagascar, c'est un peu de le cachet en termes de communication. Hermès aussi, il y a eu quelques ennuis de communication par rapport à cela. Donc, du textile et d'aliment, ainsi qu'également des services tertiaires les plus... ce qui avait été aussi médiatisé, les reportages de la télévision, c'est par exemple le mythique qui emploie les jeunes malgages, le diplômé et qui répondent à leurs correspondants. Il y a comme ça un certain nombre de sites internet qui sont installés à Madagascar dans la capitale qui présentent plusieurs avantages qui sont à la fois la coïncidence de fusion horaire, la métier des Français et dernier parlementaire du nom des moindres c'est que ce sont parmi les salaires les plus bas du monde à Madagascar. ou encore au Bangladesh par exemple. Bien, donc un exemple mais vraiment là en fonction métropolitaine avec la concentration des autres branches. Deuxième exemple, c'est toute une politique municipale qui cherche à faire dans la capitale une vitrine internationale dans une recherche de compétitivité. Des anglais, c'est un monde qui s'est beaucoup diffusé auprès des instances municipales partout dans le monde et notamment au café avec véritablement une concurrence entre les villes pour essayer de faire croire qu'on est dans une compétition internationale, etc. Donc il y a tout un vocabulaire qui est utilisé et tout un vocabulaire architectural également. Donc là, c'était un candidat à l'Amérique qui avait fait une analogie avec Olywood qui avait fait financer ça. Donc là, on est dans le centre-ville. Et puis là, c'est ce qu'on a appelé à Saint-Termain les élevements c'est-à-dire ce sont des grandes constructions. C'était construit par l'entreprise chinoise c'était pour un sommet de la francophonie en 2009 qui n'a pas pu se tenir en raison d'un changement de pouvoir politique et d'instabilité donc ça a l'hôtel et qui a un inconnaissance en tout cas jusqu'à l'année dernière n'avait jamais encore servi. Voilà, en tout cas, il est important de se voter de l'hôp à l'hôp d'un centre des grignes de règle de l'hôp donc une géographie extrêmement simple répétitive de parlement et ce qui est intéressant c'est partout dans l'Afrique c'est vraiment des... 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 qui essaient de se donner des villes pour se donner l'image de marque à l'échelle internationale donc ça c'est très habituel. Troisième point le paysage en grand champ j'ai très bien l'air aussi donc un mitage de la pelle ce qui accroît les problèmes d'inondation un mitage par les industries notamment par les bureaux des remblées aussi une politique de remblées donc là il y a vraiment tout un problème environnemental donc une très grande instabilité du sol et puis on a des nouveaux immeubles de style international celui-ci en arrière-plan par exemple on a des nouveaux de total à Madagascar ou cette tour cette tour est intéressante à la part de la cause c'est ce qu'on a appelé la tour orange à Tana parce qu'on a aucun intérêt particulier il se trouve que c'est la seule tour au nord de véritablement internationale qui se soit construite à Madagascar on a été jeudi il y a un an ou deux à peu près et la dernière fois que j'ai été un urbanisme me disait qu'est-ce que vous en pensez de cette tour et bien c'est formidable enfin une tour à Tana donc avec l'idée que la tour c'est vraiment un attribut de la modernité internationale alors par ailleurs c'est aussi décrié comme étant un processus de banalisation du paysage et donc il y a aussi un certain nombre de personnes qui vont regretter cette standardisation internationale alors que par exemple on a pu dire c'est aussi du meuble de Dubaï donc également il y en a qui en ou deux c'est très très modeste on n'est pas du tout dans le cadre de l'aérobie ou de l'ADI-S-A-L-E-Va mais tout de même ça révèle véritablement un désir de modernité internationale voilà qui s'inclarent par des acteurs économiques privés nationaux ou internationaux dernier élément ça c'est je vais très vite simplement j'avais fait des signes à des enfants des Sintana donc ça c'est ancien c'était quand j'avais fait ma thèse il y a 15 ans et un certain nombre d'enfants là j'ai pris des exemples mais ces exemples-là qui montraient une ville moderne alors à l'époque c'était la toute façon c'était le Littone donc c'était pour montrer aussi ça quoi une représentation partagée par les habitants ce désir de modernité vous voyez que c'est pas seulement quelque chose qui est plaqué de l'extérieur ou imposé par des acteurs économiques bon j'irai très vite l'ouverture au monde de vos post-politismes et nouvelles références culturelles Atala comme dans la plupart des VFD qui vient d'exemple et de plus en plus d'étrangers en circulation et de plus en plus de modèles et de références en circulation alors je ne développe pas c'est la présence des Indiens une présence indienne ancienne dans l'économie Tanana Rive comme dans toute l'Afrique orientale une importance très marquée dans le secteur de l'économie une présence très forte visuellement en ville plus récemment Tanana Rive comme la plupart des grandes villes d'Afrique et désormais des plus modestes attire des investissements chinois et des ressortissants chinois qui modifient les modes de vie locaux qui modifient les modes de vie locaux dans un sens j'irai très vite vous direz je sais que c'est une opinion qui n'est pas toujours partagée dans un sens qui est souvent appréciée par les citadins pourquoi ? parce que ça donne accès à la consommation depuis 15 ans depuis qu'on trouve des produits chinois dans les villes d'Afrique et bien les citadins peuvent désormais acheter des objets de consommation courante qu'ils ne pouvaient pas acheter avant ça va être très basiquement des chaussures ça va être des cartables ça va être un réveil ça va être une entoule ça va être des choses extrêmement simples des piles beaucoup moins chères par exemple donc c'est des tout petits objets du quotidien il y en a un autre en plus un temps plus inutile ça peut être aussi effectivement par exemple un cadeau voilà donc il y a vraiment un accès à la consommation et pour les citadins on revient après c'est sûr qu'il y a d'autres acteurs qui font le faire notamment les acteurs économiques par exemple le textile mais pour les citadins ça a vraiment constitué une amélioration du mode de vie donc il y a une assez forte visibilité alors l'avis de ces commerçants notamment chinois je ne détaille pas en particulier les lieux loisirs dans les casinos ou les bières et qui sont présentés non pas par les chinois sous-décentement mais par les gens qui ont des moyens directs donc c'est vraiment une diffusion dans la société locale et ça crée des formes de mélanges culturels qui sont pas forcément nouveaux mais qui n'avaient pas eu lieu depuis longtemps ça je ne vais pas traiter nouvelle gestion de l'espace urbain on assiste à une patrimonialisation des espaces naturels à une réhabilitation du bâti colonial dans une optique touristique et je voulais simplement en fait vous les la question des prémices d'une gentrification qui est très félue à Tana mais qui est ici beaucoup bien plus dans d'autres villes et ça me semble important parce que ça montre aussi que les changements sociaux qui sont à l'heure par exemple la joie des bourses c'est extrêmement marqué ou encore dans d'autres villes voilà j'ai mal en détaillé là c'est aussi récupérer des discours internationaux dans l'action de développement durable les dirigeants ont très bien compris il était très important par exemple au café des vignes aujourd'hui d'afficher des objectifs en termes d'aménagement de développement durable donc par exemple un plan vert qui est très gère la municipalité qui est totalement irréaliste et qui est censé transformer d'un arbre de métrocapital bon je ne détaille pas l'architecture coloniale à la mode je ne détaille pas non plus je passe ça simplement il y a des maisons qui sont transformées en chambre de route et là c'est la gare ça s'intéresse c'est un très beau trafic ferroviaire et la gare qui a été réaménagée donc la mise en gérance et le haut de la gare qui a été mise en gérance donc réaménagée avec des commerces de très longue gamme pour le coup très 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 cher quelques mots quelques mots donc ces derniers points pour là je vais insister vraiment sur les phénomènes qu'on va trouver dans toutes les villes du monde dans les villes du nord comme dans les villes du sud et pour montrer que le contexte reste important qu'il faut toujours tenir je pense dans l'analyse des espaces le lien entre les deux c'est à dire ce qui à la fois va être très très commun et surtout ne pas isoler ces villes d'Afrique comme étant totalement typique et en même temps montrer que chacune est différente et dans chacune des éléments de contexte donc à Tana oui il y a des singularités paysagères, sociales et culturelles alors c'est tout à l'heure une ville pré-coloniale ça c'est une carte je n'ai pas marqué le titre excusez-moi c'est donc une carte des villes pré-coloniales en Afrique que je viens d'entrer à mes étudiants pour leur montrer qu'il n'y a pas du tout que des villes coloniales il y en a beaucoup mais il n'y a pas que cela donc avec Tana et donc j'ai vu une ville profondément alors ça se prononce Merde Mérinard c'est donc le groupe de la population du centre de l'île et qui a au plus ou moins dominé et unifié politiquement toute l'île au désolé mystérieux pour simplifier c'est donc un groupe numériquement dominant de Madagascar donc cette capitale qui me dérangeait du XVIIe siècle est une ville profondément de manière dans sa conception dans son organisation dans son paysage voilà c'est absolument pas une ville Badal dans l'esprit des Madagascar c'est un sens tout à fait particulier alors c'est un sens particulier donc c'est un paysage culturel symbolique et signifiant je ne vous détaille pas mais qui s'inscrit dans une logique symbolique d'une interprétation qui remonte au XVIIe siècle et fondée sur une analogie de langue normale avec le palais royal qui est sur la hauteur qui domine la plaine donc il y a une organisation spatiale extrêmement rigoureuse qu'on retrouve dans tous les docteurs de Madagascar dans le moindre village tout est organisé et donc la capitale est conçue à l'image de ce que vous voulez de l'ensemble du territoire et ça c'est des choses qu'on observe également en anodésie par exemple de manière assez logique puisque c'est le même le moment pour simplifier voilà le premier visage qui est fou mais cette photo-là qui pour nous n'est pas forcément très fascinifiant pour un malheage ça revoit tout un corpus historique, culturel de les genres d'histoire etc c'est absolument absolument pas neutre c'est c'est un paysage culturel voilà alors ce paysage culturel il y a aussi une dimension sociale c'est une ville dans laquelle la place du rural la place de l'agriculture est extrêmement importante j'en ai dit un nom tout à l'heure ça n'est pas qu'un mot creux dans le coup et il y a vraiment une interpénétration urbaine une interpénétration paysagère du rural et de l'Europe donc là on est vraiment en pleine ville on n'est pas du tout en périférie et on cultive encore la cissée bonnaise du riz et de la périson et ça c'est aussi ça a une signification je vous dis qui s'inscrit dans une logique qui remonte au XVIIe siècle voilà alors enfin c'est un paysage social donc plusieurs singularités sociales à qui en arrivent donc la première c'est à l'époque de la colonisation l'absence de ségrégation raciale c'est une des rares villes d'Afrique francophone qui n'est pas connue de ségrégation raciale dans l'espace notamment on parle des autres villes alors c'est bien pas mal de choses notamment à la topographie mais pas seulement ce qui fait qu'on a vu encore et bien que la société est très différente de la société qui doit y avoir dans l'autre commune d'Afrique qui n'a pas le dualisme qui a souvent été identifié ailleurs et il y a une mixité sociale qui est complète et qui doit être interrogé mais qui est bien différente de celle qui peut exister dans l'autre commune d'Afrique où en fait au départ des pôlons se sont situés et se situer une bourgeoisie dans les anciens quartiers de l'Ombéan et donc une reproduction très très rapide et une séparation sociale en fait entre les groupes locaux alors ça vient pas ça à part contre il y a autre chose il y a donc ce qu'on a pu appeler des castes même si le terme est un mot aussi à discuter des castes dans l'espace urbain et ça c'est un terme qui me semble très très intéressant pour vous montrer que voilà c'est différent en chaque année il y a donc des descendants d'esclaves à Madagascar et il y a donc ce qu'on appelle des podcasts pour aller très très vite dont notamment les membres d'un famille royale et des descendants c'est assez génétique mais tout cela par contre ce secte on sait bien sûr avec le groupe social et l'amartient et c'est extrêmement marqué dans la vie donc il y a ce que j'ai appelé une ségrégation indisible c'est-à-dire qu'il y a des quartiers de descendants d'esclaves il y a des quartiers de podcast tout le monde le sait sauf l'étranger sauf l'étudiant qui commence sa thèse et qui on le dit pas et qui fait du temps à le comprendre mais c'est vraiment une organisation de la vie qui n'est pas du tout en fonction des revenus si vous voulez mais qui dans l'esprit des gens est vraiment en fonction de leur assemblance de leur origine voilà et ça c'est extrêmement fascinant à lire à interpréter de voir je vous dis donc qu'il peut y avoir une autre lecture sociale de la ville pas uniquement en termes de classe sociale classique mais en termes de hiérarchie voilà de groupes hiérarchiques qui sont extrêmement spatialisés dont je l'appelle à l'échelle de la ville tout entière ou bien à l'échelle d'Islouis voilà donc pour simplifier l'extrême c'est des gens parmi vous qui connaissent ça là c'est donc les collines de la ville de l'autre donc c'est en gros je vous répète dans les simplifier l'extrême de la ville de l'autre on est près de l'ancien pouvoir donc monarchique on est près du roi le roi a installé donc un certain nombre de lignages en particulier fin 18ème la ville a été refondée et il y a toujours une très grande pérennité une très grande stabilité quand on dit qu'on habite ce quartier là on sait tout de suite à quel groupe social on va partir voilà c'est immédiatement transparent et ça c'est lié aussi à une pratique religieuse en particulier protestante et des affiliations qui sont extrêmement nettes donc on s'appelle une sociologie extrêmement subtile de cette société d'analytique voilà alors à l'inverse dans une simplification extrême les descendants d'esclaves habitent plutôt la plaine inondable voilà bon c'est bien bien je t'en ferai j'en ai presque terminé oui pour montrer qu'aujourd'hui finalement l'identité donc cette île a une très très forte identité citadine avec une expression artistique qui est parfois extrêmement homogène c'est ce que je viens de dire je n'ai pas montré d'exemple mais c'est aussi une nouvelle génération c'est comme un grapheur de la tessera une génération qui elle va adopter des codes internationaux et ce qui me plaît dans cette image enfin cette peinture qu'il a réalisé c'est un mélange de différents codes alors on reconnaît les paysages de Tannard par exemple ici bon c'est le marché par exemple là c'est le palais boréal dont on parlait là c'est le lac et là c'est le grand stade bon mais en même temps on voit aussi des éléments très très modernes comme par exemple les immeubles ils sont là la maison elle est l'éducation aussi le stade dans une vision plus qui va donner je trouve Rio et on a l'impression avec la mer et le nuage je trouve quand on connaît pas d'un art on a l'impression peut-être que c'est Rio de généraux donc si vous voulez éviter de la fois de s'acquiller sur ce paysage culturel extrêmement signifiant tout en insérant dans des codes internationaux mondialisés et donc qui vont être aujourd'hui le passé par une partie de la jeunesse en tout cas qui vont faire partie de l'expression artistique d'une certaine jeunesse dans différentes cultures voilà je trouve cette peinture intéressante assez petite voilà alors pour conclure je voudrais aussi à tout vous dire je suis fort heureuse donc ça c'est un tirant de tous dans la vie basse j'espère voilà ce qui m'importe quand je parle des lafé et en particulier de Canada c'est de souvenir l'importance de mettre à distance des préjugés qui sont vraiment trop souvent repris sans aucune distance critique je répète trop souvent repris dans les médias dans les documentaires ou dans les oeuvres artistiques voire dans les oeuvres voire dans les travaux scientifiques j'ai pas mal travaillé ces questions là on peut avoir les mêmes anciennes et mondiales donc très important de les mettre à distance et donc Canada comme les autres villes d'Afrique ça n'est pas le chaos ça n'est pas seulement la misère ça n'est pas seulement une ville envahie dehors de paysans pour et ça n'est pas non plus une ville hors du monde hors du temps voilà ça n'est absolument pas ça n'est absolument pas l'image catastrophiste qu'on va souvent donner c'est au contraire c'est comme partout dans le monde une ville avec des choses qui fonctionnent des choses qui de fait ne fonctionnent pas une grande diversité sociale une ville dans laquelle les gens vivent circulent travaillent rêvent ont une vie normale quotidienne qui peut être difficile pour la majorité d'entre eux mais je terminerai par l'utilisation d'un verre qui détendait le programme de sixième et qui concile ici le nom du laboratoire de la réalité en fait voilà les gens à Tana pour les gens à Amiens partout dans le monde les gens à Ville ils vivent ils travaillent ils ils rêvent ils ils vont leur vie et donc dans tous les sens du terme et voilà on terminerait cette notion d'habitée en considérant qu'il faut regarder les vérités d'Afrique et les citadins comme des citadins ordinaires voilà donc merci vous avez sous-entendu une audite quand vous parliez d'étudier le feu urbain presque de la pauvreté ce n'est pas généralisable parce que les villes du sud finalement si je pensais au fil par exemple en partie on retrouve ce de la pauvreté si sauf que la pauvreté est beaucoup plus massive encore en Afrique alors l'Inde il y a un cas particulier oui si bien sûr c'est pas spécifique mais l'Afrique tout de même il me semble concentre véritablement les représentations misérabilistes me semble-t-il avec l'approche toujours insistée sur les enfants sur le système D l'informel qui m'est appelé le système D voilà la violence également voilà mais non c'est pas spécifique à l'Afrique mais ça me semble encore plus marquée vous avez d'abord une réflexion de polémique c'est une question la question polémique c'est quand vous dites fortement que l'image qu'on a les villes est une image en train de plus déçue est une question vous pouvez se poser la question sur notre approche même souvent l'Emmanuel sur le travail réalisé par les gens qui font l'Emmanuel ma question quand vous parlez de la ségrégation spatiale qui revient sur l'ascendance est-ce que ça ne recoup pas en même temps malgré tout une ségrégation qui repose sur les revenus les hautes classes étant en général plus fortunés que les basses classes est-ce qu'on peut imaginer dans les quartiers basses classes quelqu'un qu'on pourrait appartiter à la bourgeoisie et qui reste dans les basses classes parce que c'est son lieu de vie absolument alors sur l'Emmanuel ne passons pas totalement parce que c'est un des jeux de bataille effectivement je pense qu'il y a un très grand mimétisme tout simplement et que c'est pas fort ça prend beaucoup de temps d'aller chercher des ours etc et que à mon sens oui c'est un problème je me souviens d'avoir vu l'étude 2K sur le droit des bourg qui présentait les tâches comme des bidonvilles alors ça ne sont absolument pas ce sont des quartiers planifiés il doit y avoir des erreurs et qu'il y a des erreurs à ce pas oui, gênantes voilà donc non non c'est un vrai problème effectivement et mine de rien ça revient au fait que l'Afrique peut connaître les voyages si vous voulez en termes de connaissance dans le monde géographe enfin des géographes c'est un continent qui reste vraiment méconnu voilà donc c'est un énorme problème et de manière générale les espaces pauvres sont des espaces méconnus c'est à dire que même une vision voilà dans nos espaces peut-être plus développés on a vraiment une vision très très limitée de la diversité de ces espaces quant au cas c'est bien ce que vous imaginez c'est exactement ça ça ne trouve pas du tout spécialement les revenus alors on part oui les descendants d'esclaires sont facilement pauvres et réciproquement mais par contre il peut y avoir des gens des hauts de cas qui vont être pauvres il va y avoir très peu de revenus mais qui vont jouer une considération sociale voilà donc ils vont pouvoir habiter dans des quartiers dits prestigieux mais dans lesquels ils vont vraiment avoir une vie très très modeste voilà mais par contre ils ont une ancestralité ils ont un tombeau parce que c'est ça qui détermine l'identité c'est où est-ce qu'on va être enterré donc on les considère voilà et en aucun cas ils vont être méprisés bien plus soit dans des très grandes difficultés financières et réciproquement oui bien sûr il y a aussi des gens qui ont réussi dans des mascastes alors pour le coup il y a des études sociologiques qui ont quand même mesuré que l'accès à l'enseignement supérieur est plus que marginal ça reste extrêmement marqué je crois que c'est 2% des déceintes d'esclaves qui ont accès à l'enseignement supérieur à Morville on n'a pas à l'échelle du coup Béli bien sûr et que disait donc oui il y a des gens qui ont bien sûr réussi dans des affaires voilà il n'y a pas de roule pas complètement figé mais par contre toute leur vie on va toujours en faire sortir qui ils sont voilà et donc voilà ils peuvent inviter ou ils veulent si vous voulez enfin pas complètement ou ils veulent enfin pas fermé ces quartiers historiques de la haute-ville ils vont s'installer en périphérie dans ce domaine de l'art voilà mais ça n'empêche que socialement ce qui vous met c'est un stigmate ce stigmate ne s'est passera pour pas vraiment pas mais il y a bien oui il y a quand même une relative ça ne roule pas les catégories sociales pas complètement si il n'y a plus de questions il nous reste à vous remercier il faut rester plus que vous et c'était un bon retour au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines journées merci applaudissements applaudissements Merci.